Salut à tous, c'est Pandemore. Je vous retrouve aujourd'hui sur un gameplay commenté d'Escarmouche, tier 8, sur Red Shire, une partie emmenée par Vince Fifi à la strat. Alors j'ai choisi de faire ce replay parce qu'on avait particulièrement bien contenu l'équipe adverse sur cette game, avec une belle occupation du terrain, et on s'est bien servi également des particularités de nos chars, donc c'était plutôt intéressant à jouer et plutôt intéressant à regarder. Donc ils ont une compo en face légèrement plus lourde, avec un premier spot fait par le WZ-132 au milieu, avec une grosse colonne de lourd qui est en train de faire un petit peu la même chose que nous, sur le papier. Voilà le M4190 qui spot le WZ-132 au niveau du château à droite. WZ-132 s'engage avec son T32 et je le suis, donc les deux T32 vont jouer ensemble avec leur hold down, et les IS-3 vont faire un pack légèrement sur la droite, en contrebas, pour contenir un éventuel débordement des lourds adverses. Voilà, ils sont quasiment au contact, on les voit à la flanc de colline, donc le T32 permet de faire un petit peu de premier tir qui bounce sur la tourelle de l'IS-3, qui permet de faire du hold down comme ça, c'est très très pratique. Voilà notre IS-3 qui ne se doute de rien, ils foncent en colonne tous vers nos IS-3, ils se font enrouler, nos IS reculent pour les attirer un petit peu, ils n'ont pas osé y aller forcément. Le 50-100 qui est écarté pour flanquer, avec le M41 au niveau du château, très pratique. Pour l'instant on attend, on prend position, on leur laisse un petit peu l'initiative pour qu'ils viennent prendre quelques shoots, faire descendre les PV, alors qu'en face on a nos deux légers qui sont sur la cape adverse, à l'autre tir qui recule pour essayer de soutenir son arrière. Un échange de coups, les IS-3 qui sont en contrebas, voilà, bon là j'en prends un, ça passe, et Wins qui sort également pour en mettre un. Il faut sortir les IS, il faut faire du focus, alors celui-ci ne passe pas non plus, et ils ont une faible possibilité de nous tirer dessus. Donc on en profite, on en profite, allez il faut assurer le shoot, voilà ça passe. Peut-être en deux qui n'a pas un alpha aussi gros que l'IS-3, mais bon, malheureusement j'étais obligé de charger un petit peu les goals pour être sûr de percer de face. Parce que ça passe pas toujours, l'IS-3 qui n'a pas eu le temps d'assurer son shoot, et qui rate. J'étais déjà en position de repli, l'IS-3 a terminé, voilà, c'est passé, il faut se dégager. Alors que les IS-3 commencent à, adverse, commencent à s'éparpiller un petit peu, commencent à en avoir marre, DT-32. Donc ils essaient de venir nous chercher, et le 50-100, le nerf vient qui sort un IS-3. Les PV commencent à descendre, le T-26E4 est à sortir. Un IS-3 à flanc de colline, extrêmement bien placé pour nous, pour le sortir, alors il décide de nous contourner. Alors là on va l'attendre, on va l'attendre, Vince passe devant, il a plus de vie, il peut encaisser le shoot. Voilà, il a encaissé le shoot, maintenant on va essayer de le sortir à 2. Bon, il a encore suffisamment de points de vie pour encaisser 2 tirs. Et il se retrouve à 170, voilà, et Vince n'a plus qu'à le terminer. Pendant ce temps-là, moi je préserve mon char, et voilà, l'IS-3 est sorti. Parfait, préservation de char, focus, aspiration des ennemis. La partie était plutôt rendement menée. On va regarder un petit peu le détail, si je retrouve la game. Donc une partie sans prétention, mais finalement très très agréable, puisque tous les joueurs ont bien respecté les consignes. Et au final, on voit qu'on arrive à faire quelque chose de très sympa, avec du focus, de la préservation de chars, des chars de soutien un petit peu écartés qui font baisser les PV. Et une équipe de deux légers qui passe derrière pour un petit peu semer la zizanie et faire tourner les canons à un moment donné. Donc très 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 pratique. Je crois qu'elle est là, voilà. Il fallait la trouver. Elle s'est pas mal jouée ces derniers temps. Donc on voit que l'équipe a bien bossé, les dégâts sont bien répartis. Les 2T32 ont fait du boulot sur le côté, pendant que les IS bloquaient. Donc partie plutôt sympa, avec un pack lourd quand même plus important en face. Voilà voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501